Hello mes amis, s'il y a bien une chose que vous avez besoin d'établir en vous et qui est indispensable dans tous les domaines de votre vie, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, ce n'est pas le fruit, quelque chose, le fruit d'un process en disant ok je vais déprogrammer mon manque de confiance en moi et paf, la confiance en soi va s'installer en moi. La confiance en soi, ce n'est pas le fruit d'un process, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. Déjà, ça c'est une chose, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. Mais la question en fait qui est importante ici, c'est déjà de se dire qu'est-ce que la confiance en soi, à quel moment on dit qu'on a confiance en soi, comment ça prend forme, comment ça se ressent à l'intérieur de soi. La confiance en soi, tout est dit dans le mot, la confiance, confiance, c'est-à-dire la collaboration qu'il y a avec soi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité à être présente à moi-même dans toute chose. Voilà ce que ça veut dire la confiance en soi. Alors c'est vrai que quand on regarde YouTube, on dit oui, les deux astuces, trois astuces, trois clés pour avoir confiance en soi. Il faut se reconnecter à ses compétences, il faut reconnaître ses qualités. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais qui reconnaît les compétences ? Qui reconnaît les qualités ? C'est la présence à soi. Mais quelle est la présence que vous avez à vous-même ? Quelle est la relation que vous avez à vous-même ? Il y a forcément une relation entre vous et la présence avec vous-même. Est-ce que vous comprenez ? Comme si la présence était une entité à part. C'est un petit peu ça. Je suis présente à moi-même. Je suis avec moi. Et cette qualité de relation, de présence à soi-même, plus cette relation avec soi-même et avec notre propre présence est une relation de sécurité, de confiance, de bienveillance, d'amour, d'empathie. C'est là que la confiance en soi s'installe. Ça veut dire que quel que soit ce que je traverse, quelles que soient les situations que je traverse et en tout temps et face à n'importe qui, que ce soit ma famille, mes amis, mon chéri, peu importe, je serai toujours là pour moi. Mais ça veut dire que je ressens en moi, que je suis en sécurité, quelles que soient ces situations, parce que je ressens en moi que cette présence que j'ai à moi-même est inconditionnelle et sera toujours permanente. D'accord ? Ce qui veut dire que c'est cette présence à soi qu'on a besoin de ressentir et réitérer à chaque instant et en tout temps. C'est ça la confiance en soi. D'accord ? Ce n'est pas juste les astuces où on reconnaît nos capacités. On peut reconnaître nos compétences au travail. Puisque vous n'avez pas remarqué qu'il y a des moments où finalement vous oubliez. Vous avez oublié que vous êtes compétente, que vous êtes génialissime, que vous avez, comment dire, que vous êtes excellente, vous excellez dans ce que vous faites. Il suffit que vous recevez une remarque. Il suffit qu'il y ait, voilà, qu'on ne signe pas de contrat avec vous. Et paf, elle est partie où votre confiance en vous ? Ben, elle s'envole. Et là, vous allez reprendre un thérapeute pour dire, écoutez, j'ai un problème, je manque de confiance en moi. J'ai déjà fait des process, mais ça s'est envolé. Il suffit qu'il vous arrive quelque chose pour que ça s'envole. Il suffit qu'on vous quitte pour que vous perdez confiance en vous et puis vous dites, je ne me sens pas désirable, pas assez. Mais non, mes amis. Ici, la confiance en soi, c'est votre capacité à être présente à vous-même. Et c'est cette présence qui va voir en vous, qui va reconnaître en vous vos compétences. C'est cette présence qui reconnaît en vous les qualités que vous avez. C'est votre regard de vous à vous-même. Et quand vous arriverez à porter ce regard de vous à vous-même à travers cette présence qui est bienveillante, cette présence qui est empathique, compatissante, cette présence qui est soutenante dans toute chose, alors là, là, vous allez tout simplement déjà apprendre à vous légitimer par votre propre regard et naturellement, vous allez vous détacher du regard de l'autre parce que vous n'en aurez plus besoin. Vous n'avez pas besoin qu'on vous félicite pour savoir que vous êtes compétente. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime pour reconnaître que vous êtes une belle personne. Vous le reconnaissez vous-même et cela suffit. Cela suffit. Vous n'aurez pas besoin du regard de l'autre. pour définir votre propre identité. Et la confiance en soi, c'est ça. C'est cette présence qui est là, qui reconnaît, qui voit. C'est la présence qui est là, qui soutient aussi, qui est soutenante, qui est là, qui soutient, quelles que soient les circonstances, pour se ramener de la sécurité. Mais c'est cette présence aussi qui vous encourage quand vous avez besoin de vous dépasser dans quelque chose. Mais c'est aussi cette présence qui aime, qui vous met dans un espace de bienveillance, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Donc, c'est... C'est justement le manque de confiance en soi. Elle vient déjà du fait d'un... Déjà de l'ignorance qu'il s'agit ici d'une présence à soi. D'accord ? Et qu'on pense que c'est juste la reconnaissance de nos qualités. Non, non, non. C'est oui. Mais ça passe par la qualité. C'est la présence qui voit, qui observe, qui reconnaît, qui légitime. Et qui reconnaît cela dans son cœur. Vous ressentez que vous êtes compétente parce que vous le reconnaissez. Et cela suffit. Vous n'avez pas besoin du regard de l'autre. Donc, c'est l'ignorance de cette mécanique qui fait que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous aussi parce que votre confiance en vous, en fait, elle dépend des compliments. Du résultat, c'est-à-dire des compliments que vous allez recevoir à l'extérieur de vous. Donc, ce n'est pas de la confiance en soi, ça. C'est un manque de confiance en soi si vous êtes dans cette dynamique. Ce que vous voulez bien observer. D'accord ? La confiance en soi, c'est j'ai confiance en ma propre présence. En la qualité de ma propre présence qui est là. Qui est bienveillante et qui veille. Qui est bienveillante et qui guide. Qui est bienveillante et qui aime inconditionnellement. Qui est bienveillante et qui comprend inconditionnellement. C'est ça. Et quand vous ressentez cette présence à vous, vous avez confiance en vous. Indéniablement. Indéniablement. Parce que vous aurez su être là pour vous. Inconditionnellement. Donc, vous vous sentez en confiance à travers cette présence avec vous-même. Et donc, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous. Là, la confiance en soi, elle s'installe. Et dans tous les domaines de votre vie. Personnel et professionnel. D'accord ? Il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi. Et puis, oui. Vous perdez confiance en vous. Quand, effectivement. Vous n'êtes pas dans la qualité de cette présence vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a de la malveillance et de la maltraitance vis-à-vis de soi-même. Le regard que vous posez sur vous est très jugeant. Mais surtout, c'est que très souvent, ce que vous pouvez observer, ô combien vous vous rejetez vous-même. Vous vous abandonnez vous-même. Vous abandonnez vos besoins, vos désirs et vos limites. Pour l'autre, vous n'accordez pas assez d'importance. Et vous n'honorez pas vos besoins, vos désirs et vos limites. Mais certainement, par peur d'être rejeté. Certainement, par peur de ne plus faire partie d'eux. Certainement, par peur d'être seul. Mais au nom de vos peurs, vous vous rejetez vous-même. Vous rejetez vos besoins, vos désirs et vos limites. Vous ne prenez plus en considération l'importance de vos besoins, vos désirs et vos limites. D'accord ? Pour donner de l'importance à l'autre. Pour donner de l'importance aux besoins, aux désirs de l'autre. Et aux limites de l'autre. Mais c'est à ce moment-là, quand vous faites ça, quand vous vous abandonnez, que vous perdez confiance en vous. C'est normal. Parce que ce que vous ressentez, c'est qu'il n'y a plus de présence à soi-même. C'est l'absence de présence à soi-même qui cause l'absence et le manque de confiance en soi. Donc le manque, tout ça pour... Je répète certainement, mais c'est important, tout ça pour dire que la confiance en soi, ce n'est pas juste reconnaître vos compétences et vos qualités. C'est vraiment ça. C'est la poudre de perlimpinpin. Franchement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que ce qui compte ici et qui va établir de manière ancrée et pérenne dans le temps la confiance en vous, c'est la conscience que vous, j'ai confiance en moi. Quand j'ai, je ressens, j'ai dit ressentir, c'est pas je sais, je ressens profondément moi, la présence, ma propre, la qualité de ma présence, ma propre présence avec moi-même. Et là, je me sens en sécurité. Je me sens en confiance. Je sais que quoi qu'il arrive, je serai là pour moi. Je sais que je ne m'abandonnerai jamais. Je sais que je ne me rejetterai jamais. Je ne trahirai jamais mes besoins, mes désirs et mes limites. Inconditionnellement, je m'engage par amour pour moi d'honorer mes besoins, mes désirs et mes limites et de les exprimer, de donner de l'importance à quelque chose qui est important pour moi. Et c'est dans cette... Quand je ressens, quand je ressens que je suis là pour me border, pour me soutenir, pour me porter dans toute chose qui est important pour moi, à ce moment-là, je me sens en confiance. À ce moment-là, j'ose exprimer les choses. J'ose poser des actes forts. À ce moment-là, effectivement, j'arrive naturellement à me détacher du regard de l'autre parce que ce qui est prédéterminant, c'est cette présence à moi-même. Voilà. J'espère que ces quelques mots vous ont aidé concernant la confiance en soi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez envie de traiter ce sujet et que vous sentez que c'est un blocage, parce que sans confiance en soi, vous ne faites rien en fait. Vous êtes figé, figé, bloqué dans votre vie. Sans confiance en soi, c'est un ingrédient qui est indispensable au quotidien et quel que soit ce que vous allez entamer. D'accord ? Dans votre relation amoureuse, sans confiance en soi, vous ne pouvez pas prendre votre place au sein de la relation. D'accord ? Dans toutes les relations, même au sein de votre famille, vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour exister, pour vous donner le droit d'exister. C'est important, c'est indispensable. Professionnellement, c'est ce qui vous permet de faire ce que vous aimez. Déjà, d'exprimer votre art et aussi d'exceller. Donc, c'est indispensable. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une séance diagnostique pour qu'on aille creuser un petit peu plus loin, ce qui fait que vous n'arrivez pas à établir cette confiance en vous, je serais vraiment ravie de vous écouter, d'être auprès de vous et de pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Voilà. Je vous dis à très vite. Et merci de m'avoir écoutée. Merci de liker cette vidéo si elle vous parle, de laisser un commentaire aussi de ce qui vous a parlé. Ça me fait très plaisir de vous lire et aussi soit de l'enregistrer pour la réécouter ou de la partager avec eux sur vos stories ou avec vos amis. Voilà. Je vous dis à très vite, mes amis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.